La chanson est un moyen d'expression formidable. C'est dans le domaine populaire qu'elle perd un peu de son naturel, car il est question d'entrer sur le marché. Certains artistes qui cherchent une porte pour y accéder sont prêts à n'importe quoi ou presque au moment de faire écouter leur démo à un quelconque impresario. Alors toi, comme ça, t'es intéressé à en disquer? Oui, là, je magasine les compagnies, là. Là, tandis que t'es là, on va écouter ton démo. Ouais, mais écoute pas trop le son, parce que t'es le... Moi, j'écoute jamais ça, le son. Moi, j'écoute le feeling. OK. C'est marqué côté B sur la cassette. Est-ce que c'est l'autre côté? Non, non, côté B, c'est comme B côté. C'est Bernard Côté, c'est mon nom. La cassette est sur le bon côté. OK, on y va. Ben, c'est ça. C'est tout? Ben, on a une version qui est un petit peu plus travaillée, là. Oui, oui. Je l'ai mise dans ma poche de chemise. Oui. Je l'ai mise dans la veuse. C'est plate, ça. Ça arrive à tout le monde. Non, je veux dire la toune. Ça manque un petit peu de sensualité, je dirais. Ah, mais ça, je peux la retravailler, là. Ah, mais si vous voulez. Oui, je vais revenir. C'est ça, bye. L'artiste tenace revient. Oui, c'est à quel sujet? Oui, c'est moi qui est venu l'autre jour. Ah oui, vous faites sécher votre cassette? Non, j'ai retravaillé un petit peu ma toune. Bon, ben, on va écouter ça. Est-ce que c'est plus sensuel? Ah oui, ah oui. Hé, wow. Ah, ça, c'est vraiment bon, par exemple. Oui, hein. Là, je vais chanter, là. Je suis descendue dans mon jardin. J'aime ça quand ça grouille. Bon, pis, on signe-tu le contrat? La musique est bien, bien bonne. C'est l'interprétation, c'est ça? Oui, c'est ça. Un petit peu plus sensuel. Oui, c'est plus sensuel, oui. Oui, il y a moyen, il va falloir travailler. Alors, venez me voir demain avec la version. Plus sensuel, plus sensuel. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Et voilà notre chanteur qui retontit-tu pas pour une troisième fois. Ah tiens, bonjour, M. Bécoté. Oui, je l'ai rechanté, la toune. Bon, on va écouter ça. Oh, je suis descendue dans mon jardin. J'aime ça quand ça grouille. Fille de la téti de la tétou. Tout le monde ensemble. Je suis descendue dans mon jardin. J'aime ça quand ça grouille. Fille de la téti de la téti de la téti. Pis, c'est assez sensuel, là. Oui, ça fait un petit peu genre Vanessa Paradis à soirée canadienne. Oui, mais c'est ma soeur qui chante. Essayez de revenir demain, puis essayez de chanter comme... Comment il s'appelle, non? Ah, Chris! Oui, exactement. Chris Isaac. Certaines personnes ont chanté une seule fois en public et s'en souviendront toute leur vie. Alors, est-ce que la madame qui est présidente du club de bingo, les bingo-di, qui est dans la salle, pourrait monter ici, s'il vous plaît, pour venir nous chanter une petite chanson, hein? Bonjour, ma petite madame. Ça va bien, vous? Oui, ça va pas pire. Et puis, ma petite madame, vous, vous venez de... Je viens de vous dire que ça va pas pire. C'est bon, ça. Alors, votre petite chanson s'appelle comment? Ça s'appelle mon pâté maison. Bon, alors allez-y, l'orchestre va vous suivre. On vous écoute, ma petite madame. C'est très, très, très bon ça, madame. Dites-moi, vous auriez pu faire une chanteuse, vous? Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, donc, là? Je suis chanteuse. Non, non, pas de force, là. Il y en a aussi qui chantent en public sans savoir, dans l'autobus, en écoutant leurs chansons favorites dans leur baladeur. Et d'écouter cette performance nous donne évidemment envie d'entendre la version originale. Certains autres chanteurs ne peuvent exercer leur talent qu'à l'église et seulement à Noël. Hier, un soir, on est allé réveillonner chez mon nom, Gaston, celui qui reste à Saint-Léon. On a mangé de la taine avec des attocopes et de la tourtière dans ma tante. Un, une chance que j'avais mes gravoles à mon quatorzième verre de jean. J'ai été gringoler les escaliers avec le sapin dans les mains pendant que les enfants jouaient avec leur mi-ou-mi-ou-ta-ni-ta-t-a-t-elle. Et il y a des chanteurs que vous n'avez pas le choix d'aller entendre puisqu'il s'agit d'un ou une de vos amies qui donne son premier concert au Café du Coin. Un, deux, un, deux. Oups! Excusez. Alors, c'est une chanson qui parle de mon meilleur ami, mon petit chien. C'était mon petit chien! Non, c'est pas ça. Mon petit chien! C'est ça. Mon... Non, attends. OK, non, là, je l'ai l'air. OK. C'était mon petit chien, mon ami fidèle. J'ai eu tant de chagrin quand je l'ai perdu dans l'aspirateur centrale. C'était un si beau petit chien! Non, c'est pas ça. C'était un si beau petit chien! Petit chien! C'était un si beau petit chien! Un si beau petit chien! Un si beau petit chien! Un si beau petit! Non, un si beau petit! Non, un si beau! Je dois l'avoir là. Un si beau petit chien! Il faisait jamais ses petits besoins sur mon terrain. Il allait chez le voisin. Puis il revenait avec une empreinte d'adidas dans l'arrière-train. C'était ma dernière chanson. Merci d'avoir été là. Ceux qui désirent rester, j'aimerais avoir vos commentaires. Euh, bon. Comme il n'est pas toujours facile de s'exprimer avec des mots, surtout dans certaines situations délicates ou gênantes, le fait de dire ce que vous avez à dire avec une chanson peut faire beaucoup mieux passer les choses. Par exemple, dans le cas suivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est vraiment à cause d'un certain malaise. Il en aurait été autrement si elle s'était vidée l'âme dans une chanson. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ciao ! Sous-titrage ST' 501